Mille et mi Mille et mi sont deux mots homophones en français, ce qui signifie qu'ils se prononcent de la même manière mais ont des significations différentes. Voici leur définition et des exemples d'utilisation pour chaque mot. Mille Le mot « mille » est un nom masculin qui désigne le milieu ou le point central d'une chose ou d'une période. Il peut également être utilisé pour indiquer une division en deux parties égales. Au milieu de la pièce, il y avait une belle table en bois. La réunion aura lieu à dix heures et demie du matin. Mille Le mot « mi » est la troisième personne du singulier du passé simple du verbe « mettre ». Il est utilisé pour indiquer une action passée de mettre quelque chose ou quelqu'un dans un endroit spécifique. Exemple Elle mit ses clés dans son sac avant de partir. Il mit ses chaussures et sortit de la maison. Différence La principale différence entre « mille » et « mi » réside dans leur catégorie grammaticale et leur signification. Mille est un nom qui désigne le milieu ou le point central, tandis que « mi » est une forme verbale du verbe « mettre » utilisé pour indiquer une action passée. Il est important de noter que ces deux mots sont homophones et peuvent donc prêter à confusion lorsqu'ils sont entendus. Il est essentiel de prendre en compte le contexte dans lequel ils sont utilisés pour comprendre leur signification. Et donc, elle ne parle pas de rub Sous-titrage FR ?